Mais avant de découvrir ces histoires croustillantes de la cour, admirons ce magnifique petit château fort. Niché dans un écrin de verdure dans le département de la Côte d'Or, vous avez placé le château de Bussière-Abutin en 6e position. Une petite merveille qui n'a plus de secret pour Daniel Henry. Alors, suivez le guide. C'est un livre d'images qu'on vous invite à découvrir. Un livre d'histoire, à condition de ne pas mettre un grand H à histoire et peut-être de mettre un S à histoire, car il y en a plusieurs. Le comte Roger de Bussière-Abutin, l'un des propriétaires du château, était en effet un homme à histoire. Lieutenant général des armées du roi au 17e siècle, courtisan de Louis XIV, il avait entièrement redécoré son château pour raconter sa vie. Mais Roger de Bussière-Abutin était surtout un libertin dont les mœurs et les écrits dérangeaient. Voici, c'est la première fois que je le montre. C'est vraiment bien parce que c'est vous. Voici l'édition considérée comme originale de l'histoire amoureuse des Gaules. Dans ce pamphlet satirique, Bussière-Abutin raconte les histoires galantes de la cour du jeune Louis XIV et de sa mère, Anne d'Autriche. Mais c'est surtout un chapitre qui fait scandale sur une petite fête surnommée la débauche de Roissy, apparemment pas très catholique. Ah, c'est une histoire très scandaleuse. Je ne vais pas la décrire dans le détail, ça ne serait pas convenable. Dommage ! Malheureusement pour Bussi, le livre arriva jusque dans les mains du roi Soleil. Et donc, il y a eu la punition qui est arrivée très vite. Ça a été d'abord l'emprisonnement à la Bastille et ensuite l'exil qu'il a supporté pendant 17 ans. Comme quoi, les procès en diffamation de la presse People ne datent pas d'hier. Alors exilé dans son château en Bourgogne, il va faire peindre toutes les histoires truculentes de la cour sur ses murs. Bonjour Françoise ! Françoise est restauratrice de peinture. Pour elle, le caractère libertin de Bussi se retrouve dans les moindres recoins du château. Le bras de Piguet-Vaillon passait comme ça et enlaçait, et on voit sa deuxième main qui était ici, donc il enlaçait vraiment la sculpture. Alors que maintenant, en fait, hop, le bras a été carté le plus loin possible. Lorsqu'elle a participé à la restauration des tableaux du château, elle a découvert avec ses équipes ce qu'on appelle des repeints de pudeur de l'époque des successeurs de Bussi. Mais on a fait ça parce que c'était pas très décent, d'enlaçait de manière aussi osée le sein de cette sculpture qui pouvait faire référence à tous les enlacements qu'il y a sans doute eu à l'étage supérieur entre M. de Bussi-Rinvitin et toutes ses amies qui l'entouraient. Dans une autre pièce du château, surnommée la salle des devises, la plume et les coups de pinceau de Bussi sont un peu moins coquins et un peu plus amers. C'est une pièce où il se montre, mais aussi où il se cache. Mal aimé, je suis le mal aimé Vexé d'avoir été puni, Bussi, par exemple, se représente ici en cadran solaire, Louis XIV étant le soleil. Puisque le roi ne le regarde pas, les autres ne le regarderont pas, c'est-à-dire qu'il va être abandonné, il craint en tous les cas d'être abandonné par ses amis et par tous les gens de la cour. Mais sous son cœur de revanchard se cache un homme doux comme le miel. Daniel Henry retrouve Jean-Louis, apiculteur dans le jardin du château. Alors je vais quand même vous présenter mes fidèles abeilles. Amateur de femmes, mais aussi de sucreries, le comte de Bussi avait déjà des ruches dans son jardin. Un vrai luxe pour l'époque. Le sucre blanc n'existait pas, donc c'était le sucre, mais c'était une dorin qui restait quand même chère. Si vous aussi vous appréciez le miel, plusieurs fois dans l'année, vous pouvez goûter et visiter les ruches, ainsi que le potager du château, mais ce n'est pas tout. Quand on voit les beaux jardins du château, on n'a qu'une seule envie, c'est de s'asseoir dans l'herbe. Eh bien c'est possible, enfin exceptionnellement, lors d'un grand pique-nique républicain le 14 juillet. Côté cuisine, Daniel Henry retrouve Guy, un célèbre chocolatier bourguignon. Bonjour monsieur Carlier. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Vous êtes venu goûter un peu de chocolat ? Voilà. Plusieurs fois dans l'année, Guy organise dans le château des ateliers pour faire découvrir son chocolat, en hommage à l'une des femmes qui a le plus compté dans la vie de Bussi-Rabutin, sa cousine, la marquise de Sévigné. Les amandes, les noisettes, la nougatine. Oh, c'est trop beau. Ils ont beaucoup échangé, ils ont vécu une très belle période de leur jeunesse ensemble à Paris, ils se sont beaucoup écrits, ils ont eu des rapports entre eux qui étaient des rapports « Je t'aime, moi non plus ». Dans sa chambre, il avait même accroché le portrait de la marquise de Sévigné à côté de celui de sa femme. Leur complicité était telle qu'ils avaient inventé un mot pour définir leur jeu d'esprit. Quand ils parlaient ensemble, ils rabutinaient, c'est-à-dire qu'ils avaient inventé ce verbe, rabutiner, qui veut dire parler comme deux rabutins savent parler ensemble, c'est-à-dire en se disant beaucoup de choses, en pouvant aller très très loin dans l'expression de choses même gênantes, mais à condition que ce soit dit avec élégance. C'est avec élégance, par exemple, que le comte de Bussy proposera à sa cousine de se venger des infidélités de son mari avec lui. Vengez-vous, ma belle cousine, je serai de moitié à la vengeance. Tout beau, mon cher cousin, je ne suis pas si fâché que vous croyez. C'est grâce à Bussy que les lettres de la marquise furent connues du grand public. N'hésitez pas vous-même à vous plonger dans leur correspondance pour connaître tous les ragots de la cour. Sous-titrage Société Radio-Canada